De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui est vraiment rigolote. Nous allons parler aujourd'hui des licornes qui sont notamment mentionnées dans la Bible. Oui, vous entendez bien, les licornes sont mentionnées dans la parole de Dieu. Et c'était un sujet de moquerie, c'est toujours d'ailleurs aujourd'hui un sujet de moquerie, un sujet aussi de controverse et aussi un sujet qui permet d'être un argument pour notamment les païens et les athées de dire que la Bible, la parole de Dieu est un livre complètement fantaisiste, complètement fou et complètement dénoué de sens. Alors on va voir que tout simplement, une fois de plus, de tels propos sont attribués notamment à un manque de connaissance, sont aussi attribués à un manque de sagesse. La sagesse de Dieu, c'est l'intelligence, c'est le fait de chercher avant d'avancer des arguments. Et aujourd'hui, Dieu seul sait, dans le monde dans lequel nous vivons, combien les hommes manquent de sagesse parce que souvent, ils avancent des propos, ils avancent des choses sans connaître la personne ou sans avoir la maîtrise du sujet. Et ça amène tout simplement à des choses qui sont vraiment folles, des problèmes, des disputes. Et parfois même, on avance des choses sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, pensant être un grand philosophe ou une grande personne intelligente de ce monde. Mais au final, ces gens-là ne sont que des insensés comme la Bible le dit. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage parce qu'on a aujourd'hui tout ce qu'il faut, avec notamment Internet, pour faire nos recherches, pour chercher un petit peu la vérité. Et en fait, il faut bien comprendre que les licornes, dans la parole de Dieu, ne sont pas des licornes. Donc souvent, on pense à ça. On voit la petite licorne, voilà le cheval avec, comment dirais-je, la corne sur la tête. Et donc, vous allez voir qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi on en arrivait à appeler cet animal une licorne. En fait, ça vient de unicorn. Vous allez voir, c'est une dérive des traductions qui a été faite au fil des siècles. Et vous comprendrez aussi pourquoi il est important de bien choisir la version de la Bible que vous allez lire. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'au fil des générations, il y a eu des traductions et des gens qui ont traduit la Bible et qui ont tout simplement simplifié certains mots. Et en fait, ces mots-là ont été détournés de leur sens. Donc à un moment donné, en fait, au lieu d'avoir par exemple unicorn, on arrivait au mot licorne. Et en fait, le mot licorne représente souvent ce cheval comme je vous ai mis à l'écran. Alors qu'en fait, non, la Bible nous explique bien ce qu'était un unicorne. C'était un animal qui est mort, qui a disparu lors du déluge. Parce que là, c'est pareil. Cette vidéo est aussi intéressante parce qu'elle va faire, on va dire, entre guillemets, l'introduction d'une prochaine vidéo que je vous ferai sur les dinosaures. Que j'avais déjà dit que j'allais faire il y a quelque chose de quelques mois. Je suis en train de travailler dessus. C'est une vidéo qui est très très longue et j'aimerais vous proposer quelque chose de vraiment complet et sérieux. Donc là, aujourd'hui, on va déjà voir certains aspects des animaux préhistoriques. Et aussi certains mensonges. Voilà, les animaux préhistoriques sont censés avoir disparu il y a plusieurs millions d'années. J'ai envie de vous dire une chose qui est complètement simple. Un os ne peut pas survivre autant durant des millions d'années. C'est complètement impossible. Même s'il est sous terre, même s'il est ceci, même s'il est cela. Non, c'est faux. Un os peut survivre quelques milliers d'années, tout au plus. Et c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui des squelettes de dinosaures. Parce que ces squelettes, ces dinosaures, vivaient avec l'homme avant la période du déluge. C'est-à-dire dans la période antédiluvienne. Bibliquement parlant, on sait que la terre a environ... Enfin, que l'histoire de l'humanité, avec les animaux, tout ça, sont sur terre depuis à peu près 10 000 ans. Un maximum, entre 6 et 10 000 ans. On ne sait pas exactement si on reprend la chronologie de la Genèse. Mais on sait aussi qu'avant cela, on ne peut pas avoir d'informations sur ce qu'il y avait sur terre. Donc on ne sait pas vraiment comment le Seigneur a créé les choses. Mais on sait que pendant cette période de moins 10 000 à moins 6 000, il y avait donc une cohabitation entre les animaux préhistoriques et l'être humain. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand Dieu a détruit les hommes et la création des dinosaures avec la période du déluge, il y a eu tous ces fossiles qui se sont créés, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Voilà la vérité selon la parole de Dieu et non pas selon la science qui raconte, comme je le dis souvent, beaucoup de bêtises. Donc le mot licorne, vous allez pouvoir le retrouver, ou plutôt le mot unicorne, vous allez pouvoir le retrouver dans la parole de Dieu dans différents versets. On va regarder d'ailleurs ces versets et ensuite je vous montrerai quelques photos de l'animal proprement dit que Dieu représente dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alors on va commencer par un premier passage dans Deutéronome, chapitre 33, verset 17. Là je vous ai mis donc deux versions différentes, donc la version Louis II. Alors là on voit de son taureau premier-né, il a la majesté, ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elle, il frappera tous les peuples jusqu'au sémentier de la terre. Elles sont les myriades d'Ephraïm, elles sont les milliers de manacés. Donc là on regarde par contre dans la version la plus précise, la version Martin. Sa beauté est comme d'un premier-né de ses taureaux, et ses cornes comme les cornes d'une licorne. Donc là on voit que le mot licorne est utilisé, donc on voit bien que les licornes sont mentionnées de façon très claire dans la Bible. Donc là je rappelle que la Bible Martin, je vous ferai donc une vidéo vraiment spéciale pour vous expliquer un peu les prodiges qu'il y a dans cette Bible, et ce qui est intéressant de savoir, mais en tout cas on voit bien que le mot licorne est utilisé dans cette version de Martin qui se rapproche le plus de la traduction du grec ancien. Il faut savoir que les bibles ont été traduit donc du grec ancien vers le grec nouveau, puis ensuite vers les différentes langues, le latin, l'anglais, le français. Et donc la Bible Martin est une production fidèle des textes anciens grecs qui ont été retrouvés, notamment pour le Nouveau Testament. Donc ensuite on a un autre passage qu'on peut regarder dans le livre de Job, donc le livre de Job, si vous regardez bien à partir donc du verset 9, regardez, « La licorne voudra-t-elle te servir ou demeurera-t-elle à ta crèche ? Liras-tu la licorne avec son licou pour labourer ou rompra-t-elle les mottes des vallées après toi ? » Donc là on voit bien, « T'assureras-tu d'elle sous ombre que sa force est grande et lui abandonneras-tu ton travail ? » Donc là Job parle d'une licorne, donc on voit que c'est un animal, et on voit que là il parle, « Est-ce que la licorne pourra te servir comme par exemple une vache ou un buffle pour labourer le champ ? » Une licorne non, donc Job est en train de parler bien sûr au sens figuré. Une licorne ne peut pas servir un homme parce que c'est un animal qui était très grand, très puissant et sauvage. Et est-ce qu'elle demeurera dans ta crèche, par exemple dans une grange, dans ta ferme ? Non, non plus. Est-ce que tu vas lui mettre à son coup un trait pour labourer les champs ? Non plus. Voilà, donc là on voit bien qu'il y a une description très claire de la licorne. C'est marqué vraiment noir sur blanc. Ensuite on a d'autres passages qui parlent de ça, donc c'est le chapitre 24, chapitre 24, pardon, verset 8. Et là regardez, donc pareil, les deux versions, « Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la vigueur du buffle, il dévore les nations, voilà, il brise les eaux et aboie ses flèches. » Et là regardez, le Dieu fort l'a tiré d'Égypte, il est comme les forces de la licorne. « Il consomera les nations, il brisera leurs eaux. » Donc on voit que la licorne a la puissance de pouvoir briser des eaux, de pouvoir faire des choses incroyables et une très grande force. Donc là on montre en exemple cette licorne qui était remplacée par le mot « buffle ». Donc là pareil, très très mauvaise traduction. Ensuite, « Nombre 23-22, Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. » Et donc là voilà, comme la vigueur de la licorne. Donc pareil au nombre 23-22. Ensuite on a le psaume 22-21 qui nous montre aussi de façon très claire « Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. » Et on a la version normale « Délivre-moi de la gueule du lion et réponds-moi en me retirant d'entre les cornes des licornes. » Donc là on voit bien pareil le côté impressionnant, destructeur, dangereux, tout simplement des licornes. Ensuite nous avons le psaume 92-10. « Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. » Et la Bible, Martin, nous dit « Mais tu élèveras ma corne comme celle d'une licorne et mon option sera d'une huile toute fraîche. » Donc on voit bien quand même, c'est incroyable quand même les différences de traduction. Maintenant on a plusieurs articles que je vais vous montrer, des articles notamment qui montrent de façon très claire « Qu'est-il arrivé aux licornes géantes de Sibérie ? » Et là on a un article qui est très très clair, qui montre bien que cet animal a été reconnu par la science il y a de cela quelques années. Et c'est un animal qu'on appelait donc la licorne géante. Donc licorne qui vient donc je rappelle de une licorne, un animal avec une grosse corne. Et donc son nom c'était Elasmotherium. Elasmotherium. Et c'était un croisement entre un rhinocéros et un mammouth. Donc après bon je vous laisse lire un petit peu le texte. C'est un animal qui était quand même long de 4 mètres 50 et qui pesait environ 4 tonnes. On était vraiment sur un animal très puissant qui était entre le rhinocéros et l'éléphant. Donc on t'imagine aujourd'hui que les éléphants couchent des arbres et qu'ils ont une force vraiment incroyable. Voilà cet animal était vraiment entre le mammouth et l'éléphant et le rhinocéros. Donc alors maintenant ça c'est ce qu'on sait scientifiquement parlant. Et on va regarder encore maintenant un autre petit article. Donc c'est un passage qui a été fait par un théologien. Donc on va regarder ce qu'il écrit. Donc la Bible se réfère plusieurs fois à la licorne que l'on retrouve. Il est vrai plus ou moins selon les traductions. Donc là c'est ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Certains disent que c'est un buffle, d'autres disent que c'est une licorne. Il est probable en effet que cet animal mythique, donc là on parle d'un mythe, ait été aussi confondu avec un taureau sauvage ou un buffle. Ce qui expliquerait les nombreuses ambiguïtés des traductions passant du narval au rhinocéros, de l'oryx à l'antilope. La Septante, donc la Septante c'est la traduction originale de la Bible en version catholique, évoque cet animal par le terme monocéros. Donc voilà monocéros, unicorne, c'est une seule corne, expression reprise par Saint Jérôme pour la Vulgate avec l'expression unicornis. Vous voyez donc, et qui donnera l'icorne dans notre langue. Le livre des nombres fait le parallèle entre la puissance et Dieu, une force également soulignée par le Deutéronome, soulignant ses cornes redoutables, doivent être ajoutées à ces textes de nombreuses références données par l'Epsom et le livre de Jôme. Donc ça c'est ce qu'on a pu voir aujourd'hui dans les textes. Donc on voit bien qu'en fait il y a eu une mauvaise traduction qui a été faite et du mot licorne qui était à la base donc comme on a pu le voir monocéros ou unicornis, animal à une grosse corne, donc qui aurait dû être représenté par une licorne. Et bien en fait les gens ont mal traduit et on arrivait tout simplement à un buffle. Alors qu'en fait non, la Bible nous montre que c'est un animal qui était mort dans la période antidéluvienne, qui faisait partie des animaux entre guillemets préhistoriques. Et d'ailleurs on a donc, comme je vous le disais, des squelettes qui représentent cet animal. Alors regardez, je vous mets à l'écran quelques photos qui représentent cet animal très très puissant, qui avait donc le haut de son dos au niveau du garrot très développé, donc une impressionnante ossature et musculature, une corne gigantesque sur sa tête. Et c'était un animal vraiment terrifiant parce que sa corne était vraiment très très grande. Donc voilà, je ne pense pas qu'un homme puisse s'approcher d'un tel animal sans craindre. Et donc on l'appelait donc Elasmotérium. Donc on voit bien que voilà, ce terme licorne a été complètement déformé par l'homme pour représenter un cheval avec une petite corne, alors qu'en fait non, il s'agit d'un animal préhistorique très très puissant. Et d'ailleurs, regardez les dérives qu'il y a pu y avoir aussi avec notamment certains traducteurs qui ont tout simplement pris ce mot licorne pour représenter un cheval avec une pointe. Donc là, c'est aussi de la faute des traducteurs qui ont fait n'importe quoi et de certains mouvements religieux qui ont transformé cet animal puissant et préhistorique on a un cheval avec une corne. Donc là, on est carrément dans le... on tord les écritures, on tord l'imagerie. Et je pense qu'il faut être vigilant avec ce genre de choses parce que ça a amené aussi à discréditer Dieu, à discréditer la Bible auprès notamment des athées, des païens. Et voilà, il y a des mouvements aujourd'hui religieux qui discréditent complètement par leurs images vraiment folles et tout simplement contre la vérité. Et c'est pour ça aussi que Dieu nous a dit de ne pas faire de représentation de ce qu'il y a dans le ciel, sur terre ou sous la mer. Parce qu'en fait, les représentations de l'homme sont des représentations qui sont souvent fausses et surtout dans l'ancienne génération. Aujourd'hui, on a maintenant des ordinateurs très puissants qui peuvent montrer une représentation à peu près, on va dire, similaire. Mais voilà ce qui s'est passé lorsqu'on désobéit à Dieu et qu'on veut se faire des représentations lorsqu'on pêche contre le Seigneur et qu'on fait des représentations d'animaux, des anges, de Jésus. Aujourd'hui, on voit des Jésus dans certaines églises catholiques qui sont vraiment mes ringardes, horribles même, certains Jésus qui font même peur. Donc moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je voyais ces photos ou ces images. Parfois, j'ai été horribulé de voir, horripilé plutôt, pardon, de voir ces Jésus, ces maris, c'était horrible. Je faisais même des cauchemars avec des statues qui prenaient vie. Donc je sais que c'était des côtés démoniaques. Mais voilà, donc en tout cas, on voit bien ces choses qui sont complètement mauvaises et que Dieu m'a interdit de ne pas faire de représentations. Et voyez ce qui s'est passé avec la licorne, notamment. Il y a eu des représentations qui sont complètement fausses et qui sont complètement tournées de leur contexte. Donc voilà aussi ce qu'il faut dire sur les représentations. Ça fait partie aussi justement de ce détournement de l'Elasmotérium à devenir une petite licorne tout simplement inoffensive et fantaisiste. Donc là, on voit bien que aussi dans ce petit texte que je vous ai montré tout à l'heure, on parle d'un animal mythique. Alors que ce n'est pas un animal mythique, c'est un animal qui a vraiment existé. Voilà, donc je vous ai mis quelques photos aussi à l'écran de comment il était. C'est un animal redoutable. Aujourd'hui, quel homme va aller jouer avec un éléphant ou un rhinocéros ? Là, on était entre les deux. Voilà, un animal terrible qui était certainement aussi agressif comme le bison, par exemple. Le bison qui est un animal qui ressemble, on va dire, dans sa morphologie à l'Elasmotérium avec une énorme bosse sur le dos, une puissance incroyable. Et le bison est capable d'envoyer un homme dans les airs sans forcer. Donc on voit bien que... Et pourtant, c'est un herbivore qui est passif. Mais on voit bien que cet animal devait être un animal très puissant, mais aussi qu'il ne devait pas se laisser faire. Donc voilà pourquoi la Bible a pris donc des références à la puissance de Dieu comparé à la puissance de cet animal pour montrer justement que le Seigneur est très puissant. Et vous imaginez qu'en fait, aujourd'hui, quand on compare cet animal à une licorne, à un cheval avec une corne, on ridiculise la puissance de Dieu, on ridiculise la Bible, la crédibilité, et tout ça est dû notamment à des athées des païens qui se servent justement de ce mot qui a été donc très mal traduit et aussi très mal représenté par des dessins que certains mouvements ont dessinés alors que Dieu l'avait interdit. Donc vous comprenez bien que dans cette vidéo, j'essaie de vous expliquer, de vous montrer l'importance de ne pas transgresser les Écritures et en péchant, en faisant des représentations quelconques, comme la Bible le dit, Dieu est vraiment contre ça. C'est un commandement que le Seigneur nous a donné mais aussi de faire attention aux traductions de Bible que nous avons. Il y a certaines Bibles qui sont vraiment très très mal traduites et certains traducteurs qui ont très mal fait le travail en changeant des mots et c'est pour ça qu'on a des gens vraiment des gens, des vrais serviteurs de Dieu comme Martin qui est un homme qui a vraiment passé sa vie, qui était un très grand savant, très grand théologien qui a passé sa vie donc à réécrire la Bible d'une façon vraiment incroyable en prenant les mots par mots et en traduisant donc du grec ancien vers tout simplement l'anglais puis le français mais de façon vraiment pointilleuse et son travail est vraiment élaboré et lorsqu'on lit par exemple la Bible Martin et bien on se rend compte que nous avons tout simplement une version qui est extrêmement bien traduite avec des passages voilà vraiment bien éloquents et quand on voit certaines différences j'aborderai ça dans une prochaine vidéo pour vous montrer la différence entre la Bible Martin et les autres versions vous allez vraiment être choqués et bien quand on voit les différences entre cette Bible de certains passages et d'autres passages d'autres Bibles et bien tout simplement parfois le sens de la phrase est complètement détourné donc c'est tout simplement hallucinant donc il faut vraiment faire attention à tout ça donc aujourd'hui voilà cette vidéo qui était donc comme je disais l'introduction d'une vidéo que je vous ferai sur les dinosaures on verra que les dinosaures les animaux préhistoriques ont existé ils ont existé du temps de l'homme ils n'ont pas existé il y a des millions d'années comme la science veut nous le faire croire l'homme ne descend pas du singe non plus ça on a pu voir que c'était une théorie franc-maçonne complètement mensongère et donc il faut aussi être comment dirais-je être un petit peu sensé et logique de s'imaginer que des os ne peuvent pas passer comme ça à travers des millions d'années c'est complètement impossible on retrouve aujourd'hui des squelettes de dinosaures mais ces squelettes ont quelques milliers d'années peut-être 6, 7, 8, 10 000 ans peut-être 20 000 ans 30 000 ans peut-être au plus mais en tout cas on sait qu'ils n'ont pas des millions d'années la datation de la Terre est quelque chose de complexe on sait que la Terre est là depuis pas mal de temps mais on sait que l'homme est sur la Terre à peu près 6 à 10 000 ans en arrière et que les animaux préhistoriques vivaient avec l'homme on verra plusieurs passages qui nous le montrent et on parlera de tout ça dans une prochaine vidéo concernant les dinosaures qui sera vraiment très complète donc en tout cas chers frères et sœurs j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé donc faisons attention à la traduction que nous lisons faisons attention aussi aux moqueries parce qu'on voit aujourd'hui que les licornes ont bien existé elles n'étaient pas le petit animal ridicule et mythique que l'homme voudrait nous faire croire c'était un animal puissant préhistorique qu'on appelait l'Elasmotérium et Dieu s'est souvent assimilé à cet animal très puissant donc on voit bien que la Bible ne raconte pas de bêtises la Bible n'est pas une fantaisie la Bible est la parole de Dieu la Bible est remplie de prophéties qui s'accomplissent encore aujourd'hui qui ont été données il y a 5, 6, 7000 ans en arrière donc il faut être intelligent il faut être sage il faut avoir la connaissance et chercher avant d'avancer des choses et avant de se tromper et de passer tout simplement pour quelqu'un de bête ou de fou parce que justement quelqu'un qui avance ces théories là on peut lui montrer par A plus B que ce qu'il dit n'a aucun sens donc voilà soyons des gens intelligents posés sensés réfléchis cultivés avant d'avancer des théories et de dire des bêtises voilà chers frères et sœurs soyez bénis pour votre fidélité pour votre amour fraternel pour tous vos messages parce que vraiment je suis content de voir votre amour dans les commentaires et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous aime soyez bénis tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je suis d'en haut